Jean, chapitre 13 Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Escariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. « En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Hiscariot. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, « Vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » « Seigneur, » lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501